Bon et bien c'est un lundi sous le signe de la prudence pour le CAC 40. L'indice français finit la journée en repli de 0,42% vers les 5 641 points. Emballés initialement par la signature d'un accord partiel entre les Etats-Unis et la Chine, les investisseurs comprennent que les avancées ne sont en fait que timides et que les négociations se poursuivent. Dans le même temps, le commerce extérieur chinois reste sous pression d'après les statistiques des douanes chinoises, les exportations ont diminué de 3,2% en septembre en rythme annuel, leur plus importante chute depuis février dernier sur le marché américain. On temporise gentiment avec un Dow Jones et un Nasdaq proches de leur niveau d'équilibre vers 17h40. Sur le marché français, la star du SBF 120 aujourd'hui c'est Virbac. Le spécialiste de la santé animale a annoncé vendredi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre à 233 millions d'euros contre 214 estimés par le consensus. Du coup, le groupe relève la perspective de croissance annuelle de son chiffre d'affaires à taux de change constant entre 5 et 7% par rapport à 4 et 6% auparavant. Sa marge opérationnelle courante ajustée devrait-elle progresser d'environ 2,5 points à taux de change constant contre environ 2 points auparavant. D'ailleurs, on retrouve Sartorius Stedim, Genfit et ALD. Et puis sur le CAC 40, Publicis se reprend terminant en tête des hausses de l'indice après la lourde chute de vendredi liée à un avertissement sur ses ventes. Côté à baisse cette fois-ci, JC Deco était une nouvelle fois à la peine. Le leader de la communication extérieure est proche de son plus bas à sur 5 ans en bourse. Il publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 7 novembre prochain. Et puis séance difficile aussi pour Valois qui se replie dans le sillage du brut. Le baril de Brent recule de plus de 3% aujourd'hui à un peu moins de 59 dollars. La flamme vacille aussi pour Bic. Le groupe a revu à la baisse ses perspectives 2019. Il s'attend désormais à une évolution de son chiffre d'affaires à périmètre constant, comprise entre 0 et moins 2% contre une légère croissance auparavant. Et puis la marge d'exploitation normalisée devrait quant à elle se situer dans le bas de la fourchette initiale de 16,5 à 18%. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.